ça me fait trop bizarre de commencer une vidéo en étant démaquillée mais là on n'a pas le choix en fait donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est pas une vidéo différente parce que ma dernière vidéo c'était un crash test aussi mais du coup je vais tester le nouveau fond de teint Huda Beauty et deux autres nouveaux produits ce fond de teint c'est le faux filter luminous matte donc déjà de base moi je suis pas trop enfin si vous regardez bien mes vidéos je me répète je suis pas trop grande marque en mode j'utilisais beaucoup de produits drugstore j'ai commencé à me maquiller avec des produits pas trop chers et tout et du coup je sais pas genre je suis restée sur ça donc je sais pas j'ai pas l'habitude d'acheter des gros trucs mais là je sais pas quand j'ai vu la publicité de ce fond de teint je me suis dit mais en fait Raki faut que tu le testes tu vois je vais commencer par tracer mes sourcils bien entendu donc comme vous pouvez le voir je sais pas ce qui s'est passé hier j'ai pété ma tête je me suis dit vas-y je vais faire des locks rouges on va voir ce que ça va donner alors que c'est absolument pas la saison mais bon j'ai envie de vous dire qu'on fait ce qu'on veut en fait je vais faire mes sourcils au rouge j'ai testé hier et franchement je trouvais que ça a donné un truc de ouf genre j'ai trop kiffé donc j'utilise étant donné que j'ai pas de crayon à sourcils rouge j'utilise un crayon à lèvres de chez Adopt je sais pas c'est quelle teinte ah si c'est la teinte 01 et du coup je vais venir tracer mes sourcils avec ça j'ai un nouvel anti-cerne à tester mais là je sais pas j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de nouveau pour corriger mes sourcils vu que j'ai pas l'habitude de les faire au rouge donc je vais utiliser mon anti-cerne Juvia's Place en teinte J9 pour le moment on va laisser ça comme ça parce que je sais pas encore ce que je veux faire comme maquillage sur mes yeux mais je pense que je vais faire un truc simple hein écoute parce que avec ma coiffure là vraiment je me vois pas faire du vert donc on va passer tout de suite à la base pour ça je vais appliquer une base qui va à peu près avec tous mes fonds de teint j'ai pas acheté la base Houda Beauty malheureusement mais peut-être que je vais investir je sais pas encore donc c'est la Face Studio Prime de chez Maybelline donc vraiment cette base elle s'adapte à quasiment tous mes fonds de teint genre ce fond de teint je voulais absolument le tester parce que quand je fais mon teint genre j'aime bien que ce soit mat mais pas trop mat tu vois genre faut que ce soit un petit peu lumineux mais pas trop lumineux aussi j'aime pas avoir genre en mode le teint gras tu vois donc concernant les promesses de ce fond de teint donc on nous dit qu'il est résistant à toute épreuve il est non comédogène et ça nous donne un fini sans défaut comme un filtre quand on nous dit résistant à toute épreuve ça veut dire qu'il est imperméable très longue tenue genre 24h c'est écrit entre parenthèses 24h il est sans transfert et il ne s'estompe pas donc sans transfert ça veut dire qu'en mode de genre tu mets ton masque dessus ça transfère pas tu vois j'ai pas encore testé la teinte je sais pas du tout si ça va aller mais quand je vois la bouteille comme ça ça m'a l'air d'aller je sais pas ce que ça va donner concernant la teinte j'ai pris la teinte Nutmeg 320G donc ça nous dit qu'il faut une à deux pompes pour faire tout le visage donc on va tester ça écoutez donc moi je l'applique directement sur mon visage j'aime pas comme vous pouvez voir vraiment j'ai pas triché je l'ai pas encore utilisé ça sort pas ah ça vient mais la teinte elle est parfaite les gars genre je sais pas si vous voyez mais je le vois déjà que c'est ma teinte parfaite en fait du coup je me suis référé j'ai regardé sur le site Findation et je me suis aussi un peu référé au swatch qu'elle avait publié Mouda Beauty sur sa page donc là j'ai mis une pompe de ce côté là et je vais commencer à estomper et il est hyper épais ah non en fait il est clair j'ai rien dit concernant la teinte en fait c'est pas qu'il est clair il s'adapte en fait au milieu de mon visage tu vois sauf que moi j'aime bien quand j'ai un fond de teint que ça s'adapte à mon hyperpigmentation parce que je me dis au moins je suis sûre que mon hyperpigmentation ne va pas ressortir mais bon vu qu'apparemment c'est un fond de teint couvrance totale normalement ça devrait couvrir mon hyperpigmentation écoutez mais ça s'adapte bien à ma carnation je trouve c'est hyper joli je sais pas ce que vous en pensez dites moi là c'est la partie avec du fond de teint et là il n'y a pas de fond de teint après j'ai pas grand chose à cacher j'ai pas beaucoup de défauts ni quoi que ce soit sur la peau tu vois mais ouais je trouve que ça ça reste pas en surface quoi ça c'est un truc que je déteste dans les fonds de teint c'est les fonds de teint qui restent en surface en mode tu le mets tu es sûre que ça va bouger quoi genre ça s'imprègne bien la peau on va voir au dessus de la bouche si ça cache mon hyperpigmentation on a l'air de cacher hein mais attends ça va devenir mon nouveau favori ça en général je mets un fond de teint un peu plus foncé que ma carnation tu vois mais là je sais pas genre quand je regarde dans le retour ça me choque pas et même dans le miroir je trouve que ça va je vais remettre une pompe pour mon front enfin une demi pompe franchement je trouve qu'il s'estompe hyper facilement par contre là pour le front tu vois je trouve que c'est trop clair genre là j'aurais bien mélangé avec un fond de teint un petit peu plus foncé mais bon de toute façon on va rattraper on va rattraper ça avec un peu de bronzer je vais essayer de pas aller trop dans mes cheveux parce que j'ai pas envie d'avoir du fond de teint dans les cheveux mais franchement il a l'air il a l'air pas mal du tout genre vraiment en gros là au total j'ai appliqué une demi pompe ici une demi pompe ici donc en tout ça fait une pompe et une demi pompe sur mon front donc ça fait une pompe et demi pour tout mon visage franchement je trouve que c'est grave bien parce qu'il y a certains fonds de teint où je suis obligé d'appliquer une pompe de chaque côté tu vois mais franchement j'aime beaucoup le rendu genre il s'est grave fondu à ma peau il reste pas en surface et ouais j'aime beaucoup le rendu bon après on va voir s'il est sans transfert de toute façon mais déjà rien que là j'aime beaucoup donc je vais continuer mon teint j'ai des anticernes à tester donc c'est les c'est les nouveaux anticernes Révolution mais du coup je sais pas genre j'hésite à les tester je me dis si ça se trouve ça va pas être je sais pas comment expliquer bon je vais faire un effort je vais les tester si j'arrive à les ouvrir bien sûr c'est des anticernes infusées à la vitamine C et là j'ai pris la teinte Caramel donc en gros c'est le même embout que l'anticernes Maybelline tu vois donc tu tournes et la matière elle sort ok ça commence à sortir donc là on a de la matière j'ai pris la teinte Caramel j'espère que ça va être bon pour moi je pense que je vais essayer sur ma main ah si quoi que là c'est sorti et la teinte elle a l'air d'être bonne pour moi donc je vais en appliquer juste là hop et ici comme j'ai l'habitude de faire c'est un peu clair non vous trouvez pas quoi que ça passe ça passe mais c'est juste que j'ai l'impression que les sous-tons ils sont roses alors que moi j'ai l'habitude d'utiliser des sous-tons dorés déjà il a l'air d'être un peu couvrant ça va mais c'est pas une couvrance totale totale j'ai même pas regardé sur le papier ce que ça disait sur la couvrance donc ça devrait être une couvrance totale moi je trouve pas que ce soit une couvrance totale en appliquant ensuite du coup j'ai un autre produit à tester j'ai aussi acheté la poudre Anastasia Beverly Hills donc ça faisait hyper longtemps que je voulais la tester cette poudre fixatrice du coup j'ai pris la teinte Deep Peach et franchement quand je la compare à ma poudre Morphe parce que vous savez déjà ma poudre Morphe c'est ma référence franchement la teinte elle a l'air d'être exactement pareille en fait finalement je trouve qu'elle est un petit peu plus claire que ma poudre Morphe donc ça va m'illuminer un petit peu le dessous de l'œil donc on va voir ce que ça donne elle a pas d'odeur limite j'aurais pu appeler cette vidéo Full Face Nouveauté ça va je trouve que ça lisse le dessous de l'œil ça me donne un joli résultat j'aime beaucoup je vais pas faire de contouring je vais utiliser mon bronzer Beauty Bay donc c'est la teinte Chestnut j'aime beaucoup ce bronzer pour le blush je vais utiliser mon blush Iman Cosmetics c'est la teinte Peace donc vraiment ce blush il est magnifique il a des petits reflets dorés vraiment je sais pas pourquoi je l'ai beaucoup utilisé mais là je sais pas je l'avais oublié au fond du tiroir donc ouais franchement là je l'ai ressorti et vraiment j'aime beaucoup ce blush surtout les petits reflets dorés qu'il laisse sur la peau là j'aime trop regarde comment ça me donne un effet mignon pour le highlighter j'ai choisi un highlighter de Makeup Revolution donc c'est la teinte Time to Shine je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent j'ai le laissé au fond du tiroir et il est vraiment magnifique là je vais fixer mon teint avec mon fixateur Hydrafix de XX Revolution c'est vraiment un fixateur que j'adore donc là mon teint est fixé je vais faire mon maquillage des yeux et la bouche et je reviens pour vous montrer le résultat final donc voilà pour le look final j'ai terminé le make-up entre temps je trouve que le fond de teint n'a pas bougé parce que je vous jure il y a certains fonds de teint genre juste le temps que tu fasses tes yeux tout a bougé en fait c'est pour ça qu'en général je maquille mes yeux avant de maquiller mon teint concernant le fond de teint je suis hyper contente de mon achat j'ai pris la bonne teinte clairement je me serais trompée de teinte j'aurais eu le seum parce que franchement 39 euros pour un fond de teint c'est pas donné genre tu trompes de teinte après il faut que tu en rachètes un autre à la même teinte au bout d'un moment ça monte vite tu vois donc je suis hyper contente du fond de teint j'aime beaucoup le rendu je trouve que c'est mat ça bouge pas ça s'est bien imprégné à ma peau ça reste pas en surface donc voilà je vous le recommande fortement si vous voulez le tester d'ailleurs dites moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ce que vous en pensez et si vous allez l'acheter concernant la poudre Anastasia Beverly Hills pareil je suis trop contente de mon achat je suis contente je me suis pas trompée de teinte la teinte me va parfaitement et je trouve qu'elle fait son travail elle fixe bien l'anti-cerne et elle me lisse le dessous de l'oeil donc j'aime beaucoup et pour finir l'anti-cerne révolution que dire il est pas extraordinaire il est pas hyper couvrant je trouve que la dernière version du Conceal & Define Infinite il est beaucoup plus couvrant que celui-là et puis je sais pas si vous allez voir mais genre en utilisation regardez comment ça a monté ça fait exactement comme le Concealer Maybelline bah au final je pense que je vais l'utiliser tu vois mais ouais de moi-même je pense pas que je l'aurais acheté il y a que 3ml dedans c'est pas beaucoup attendez je regarde par rapport au Duvia's Place dans le Duvia's Place il y a 10ml là-dedans il y a 3ml bon ouais du coup voilà je sais pas si je l'aurais acheté finalement donc voilà pour le résultat final je sais pas si je vais revenir vous faire une update de mon teint puisque là j'ai des choses à faire et tout si je reviens pas sachez que je vous mettrai une update de mon teint dans la barre de description et je vous dirai comment ça a évolué au fil de la journée en sachant que la tenue du fond de teint c'est censé être 24h donc voilà les filles si cette vidéo ne continue pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo